Bonjour et bienvenue dans cet atelier succès fulgurant comment attirer des clientes et remplir son agenda grâce à la pause signature donc on va voir ça ensemble tout au long de cette conférence donc surtout reste bien jusqu'à la fin puisque je vais te donner ta stratégie de A à Z pour connaître un succès fulgurant avec toutes les étapes que tu dois absolument suivre pour connaître ce succès alors tu es à la bonne place si tu es totalement novice et que tu n'en peux plus de ta situation actuelle tu rêves de pouvoir profiter de ta famille de la vie en général tu veux pouvoir partir en vacances quand tu le souhaites tu voudrais gagner entre 2000 et 5000 euros par mois et tu veux t'épanouir et surtout être fier de toi peut-être que tu es déjà en activité mais que tu veux développer ton chiffre d'affaires tu veux arrêter de t'épuiser à la tâche tu veux une stratégie claire pour attirer des dizaines de clients de chaque mois et tu veux faire des pauses exceptionnelles qui te démarquent et devenir la meilleure de ton secteur et augmenter tes tarifs alors est ce que ça te parle tout ça surtout prends bien des notes tout au long de la conférence parce que on va parler de tous ces sujets je vais t'expliquer donc voilà comment choisir la meilleure formation quelles sont les stratégies que tu vas devoir mettre en place donc prends un maximum de notes et surtout soit bien au calme pour pour suivre cette conférence donc si tu te reconnais dans un de ces deux cas et bien tu es à la bonne place peut-être que tu as l'impression actuellement de stagner dans ta vie dans ton entreprise que peut-être tu ne gagne pas assez d'argent ou que tu ne sais pas comment concrètement attirer des clientes chaque mois ça je le vois tout le temps je comprends très très bien que ça peut être compliqué de le faire tu recherches un plan finalement qui soit très simple efficace et qui puisse être rapidement mis en place sans attendre des années pour obtenir des résultats incroyables et si je te disais qu'en deux mois tu pouvais apprendre comment gagner 2000 euros minimum par mois et que tu devenais une femme libre et indépendante comment tu te sentirais c'est très important de visualiser finalement cette situation pour pouvoir l'intégrer parce que bien souvent on se dit oui ce serait sympa mais on le mentalise plus que finalement on le ressent à partir du moment où tu vas ressentir cette joie énorme en toi de pouvoir te dire oui moi aussi j'ai le droit de gagner au moins 2000 euros par mois j'ai le droit d'être une femme forte libre indépendante et ressentir cette énergie de force en toi de puissance tu vas voir que tout va commencer à bouger dans ta vie et ça c'est déjà l'une des clés essentielles mais je vais un petit peu trop vite alors je vais quand même me présenter je m'appelle nathalie kreps je suis formatrice donc déjà depuis très longtemps mais surtout j'ai commencé en 2005 donc j'avais tout juste la vingtaine et donc je suis j'ai commencé en tant que prothésiste et en ayant mon institut donc ça fait bientôt 20 ans mais alors si on compte mes études en plus mon bts esthétique cosmétique et mon bac s avant mais ça ça n'a rien à voir donc ça ferait plus de 20 ans j'ai formé actuellement plus de 2500 élèves depuis 2017 et par contre je n'ai pas vraiment toujours connu le succès j'ai d'ailleurs connu une phase très 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 compliqué dans ma vie donc de 2005 à 2017 je n'ai eu quasiment que des échecs sur le plan personnel et professionnel c'est à dire que j'étais formée qu'à la pratique pour moi voilà il fallait être une bonne praticienne pour réussir et donc du coup je pensais que ça suffisait mais vraiment pendant 12 ans j'ai pas mis les bonnes actions en place je savais pas comment faire et d'ailleurs il n'y avait pas autant d'informations que maintenant et donc du coup je n'avais aucune stratégie j'étais complètement en échec et au delà de ça c'est que j'ai je suis également tombé très très malade quand j'ai eu 24 ans une maladie très très grave en fait j'avais une tumeur cérébrale que j'ai découvert de manière fortuite parce que je suis une personne assez intuitive et en fait je savais que j'avais quelque chose sans avoir aucun symptôme donc les médecins ne voulaient pas trop que je fasse des IRM forcément mais je savais que j'avais quelque chose et quand un médecin a bien accepté de me faire passer une IRM on s'est rendu compte effectivement que j'avais une tumeur très grave qui n'était pas qu'on pouvait opérer mais qui revenait systématiquement finalement et que je ne pourrais pas guérir de cette de cette tumeur et je me suis dit bon je suis un échec absolument dans tous les domaines de ma vie que ce soit sur le domaine privé parce que j'étais en couple avec quelqu'un qui qui ne me voilà qui qui ne me traitait pas bien on va dire qui qui m'utilisait plus qu'autre chose j'étais pas j'étais pas du tout son égal bref ma confiance en moi était vraiment au ras des pâquerettes je pleurais tous les soirs tous les soirs tous les soirs en vie et ça c'était avant d'apprendre que j'étais malade j'étais mais tellement tellement malheureuse je gagne très très peu ma vie donc j'étais complètement indépendante plus de ça on avait commencé des travaux dans la maison voilà bref c'était j'étais vraiment dans une situation très très compliqué et donc du coup au bout d'un moment quand j'ai eu cette maladie je me suis dit bon maintenant nathalie si tu veux vraiment guérir si tu veux vraiment avoir une vie différente faut vraiment tout changer et là je me suis sortie de la douche et je me suis regardé dans le miroir tout tout embuée et j'ai fait comme un pacte avec avec l'univers avec dieu entre la conscience universelle je lui ai dit si on me permet de guérir je veux consacrer ma vie à aider d'autres femmes d'autres personnes à être plus heureuse dans sa vie à vraiment réussir et ça m'a demandé beaucoup d'efforts déjà de me guérir moi-même mais aussi de sortir finalement de cette situation qui était inconfortable parce que j'étais très très malheureuse mais en même temps qui était confortable dans le sens où ça ne me demandait pas d'efforts d'être malheureuse c'est paradoxal en fait et peut-être que tu te reconnais dans ta situation actuelle où tu te dis bon ok je suis malheureuse mais voilà ça fait peur de sortir de cette zone là parce que finalement on la connaît et quand le cerveau connaît certaines choses et ben il fait en sorte en fait de te bloquer dans cette situation parce que la nouveauté et ben c'est le danger pour le cerveau et ça il faut vraiment bien le comprendre et en fait toutes les épreuves difficiles que tu vis dans ta vie c'est des opportunités que tu vas avoir que l'univers ou voilà dieu t'envoie pour finalement te dire hé là ma cocotte il faut que tu te bouges là c'est plus possible là tu vis à côté de tes pompes ta vie c'est pas ça ta vie c'est pas de de te lamenter sur toi même la vie c'est pas d'avoir tout le temps des coups durs la vie c'est d'aller de l'avant la vie c'est t'épanouir faire quelque chose que tu aimes et moi vraiment je l'ai compris à travers cette maladie et donc je remercie finalement tous les jours d'être d'avoir été malade et je pense que ma guérison est due au fait que j'ai décidé de reprendre ma vie en main que j'ai décidé de faire des choix importants dans ma vie et de m'y tenir la méditation a également été à quelque chose de d'incroyablement positif dans ma vie je me suis vraiment ouvert à tout ça beaucoup plus et je me suis ouvert vraiment à l'amour j'ai c'est vraiment de me tourner vers l'amour de voir voilà comment est ce que je pourrais moi même m'aimer comment je pourrais donner plus d'amour autour de moi comment je pourrais rayonner beaucoup plus comment je pourrais être la personne en fait qui pourrait m'inspirer finalement je me disais voilà la moi dans 20 ans comment est ce qu'elle pourrait être vraiment la mieux possible pour pour m'inspirer maintenant pour me donner le courage d'y arriver et vraiment c'est un exercice que je te demande de de faire si vraiment tu te sens mal dans ta vie enfin c'est une proposition bien sûr mais de t'imaginer comment pourrait être la version de toi alors pas forcément dans 20 ans mais déjà rien que dans six mois un an si tu pouvais vraiment atteindre tes objectifs si tu pouvais vivre une vie différente comment est ce qu'elle serait comment tu te sentirais et connecte toi avec ce sentiment parce que tu ne peux attirer à toi qu'avec des sentiments c'est à dire l'image de cette chose c'est bien mais ça reste une image ça ne va pas vibrer au niveau quantique si tu veux au niveau de la conscience universelle ça ne vibre pas une image par contre à partir du moment où tu vas y greffer des sentiments un sentiment de bonheur de joie rien qu'en pensant à la personne que tu vas devenir sans même l'avoir déjà parce que la conscience universelle fonctionne comme ça il faut vibrer déjà le succès avant de pouvoir l'atteindre bref tout ça on en parlera vraiment plus dans les formations parce que pour moi c'est tellement important de pouvoir transmettre tout ça aussi et de pouvoir faire de toi une personne qui rayonne vraiment et qui donne qui vit vraiment à son plein potentiel donc les erreurs que j'ai fait à l'époque dans mon entreprise c'était de baisser mes tarifs de distribuer des flyers d'essayer de faire de la publicité mais voilà ça donnait rien ou pas grand chose et d'accepter les clientes irrespectueuse et ça surtout je te conseille de ne jamais le faire respecte toi aime toi c'est le plus important vraiment quoi que tu fasses que tu sois dans le domaine de la prothésie angulaire ou dans n'importe quel domaine c'est important de t'aimer avant tout et donc respecte toi et ne prends pas de cliente irrespectueuse j'avais des clientes par exemple qui me prenaient la lime des mains pour elle-même se relimer les ongles d'autres qui venaient avec une demi heure de retard d'autres qui venaient avec des enfants hyper turbulents qui me cassaient des choses et qui disaient oh oups pardon ouais pardon mais bon ça valait quand même une centaine d'euros donc voilà pardon bof quoi c'est à dire il va falloir il va falloir que tu viennes plusieurs fois chez moi pour me rentabiliser ce que ton fils vient de casser enfin c'était du n'importe quoi respecte toi vraiment c'est le message que je vais te faire passer aujourd'hui ensuite donc voilà ce qui a été également vraiment déterminant c'était l'investissement en moi même et à partir de 2016 2015 ça a déjà commencé 2015 2016 2017 j'ai vraiment investi en moi j'ai investi beaucoup de temps beaucoup d'argent dans tous les domaines parce que j'ai compris réellement compris que juste être prothésiste angulaire juste être une technicienne c'est à dire être bonne dans ce qu'on fait ne suffit pas c'est à dire quand tu ouvres une entreprise tu as besoin de pas mal de choses tu n'es pas salarié donc un salarié va venir dans l'entreprise va faire son job va rentrer chez lui c'est fini une entrepreneuse ce n'est pas ça c'est à dire tu dois avoir le bon état d'esprit pour prendre les bonnes décisions tu dois appliquer des bonnes stratégies tu dois connaître ses stratégies et les appliquer tu dois travailler au quotidien alors je ne dis pas forcément ça va te prendre beaucoup plus de temps qu'une salariée au contraire ça peut être vraiment bien optimisé mais tu dois absolument investir en toi et te former moi c'est comme ça que j'ai pu connaître vraiment un succès très fulgurant alors je suis vraiment très fulgurant puisque je suis passé de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros par mois en un mois seulement après m'être formé j'ai mis les stratégies en place et en un mois je suis passé le premier mois je me souviens je suis passé à 3000 euros le deuxième mois c'était dans les 5000 euros le deuxième le troisième c'était dans les 7 8000 euros etc et après j'avais un cap à 10 000 euros mais voilà bref maintenant c'est bien plus mais sache que en fait tu vas comme ça progresser par étapes mais comme tu l'as vu moi pendant 12 ans j'ai stagné à quelques centaines d'euros par mois jusqu'à ce que je comprenne vraiment que juste bien faire les ongles ça suffisait pas en fait qu'il faut vraiment se développer dans d'autres domaines et en plus en étant triste en étant malheureuse en étant tout le temps dans un échec en fait tu continues à attirer l'échec à toi tu penses échec tu attires l'échec il faut vraiment complètement reconnecter son esprit le reprogrammer complètement pour pouvoir vraiment vibrer sur la bonne énergie et pouvoir pouvoir atteindre le succès en fait ça c'est je dis toujours il ya un côté ying un côté yang le côté ying c'est plutôt féminin le côté yang plutôt masculin le côté yang c'est ça va être vraiment les stratégies pur dur voilà c'est vraiment le côté masculin stratégique et l'autre côté tu as tout le côté beaucoup plus subtil qui est l'état d'esprit qui est tout ça et en fait bien sûr il faut les connaissances ça c'est entre le ying et le yang j'ai envie de dire mais si tu es trop dans le ying trop 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 à te dire ah oui je visualise tout ça j'imagine ma vie parfaite mais que tu n'es pas dans l'action ça ne peut pas marcher et si tu es que dans l'action mais que tu mets plein plein d'actions en place et que tu prends pas le recul pour des fois tu dire mais attends est-ce que je tourne pas en rond et bien effectivement tu vas tourner en rond tu vas t'user à la tâche parce que tu ne mets pas les bonnes stratégies en place donc forcément vu que tu n'as pas de résultat tu vas dire il faut que je travaille encore plus dur toujours plus dur et ça c'est l'erreur c'est pas travailler plus dur c'est travailler plus efficacement et en plus de ça mettre le bon état d'esprit avec ça et je te garantis que c'est la bonne formule c'est vraiment la formule un peu alchimique qui va te faire passer de la personne qui n'a pas de succès actuellement ou pas assez de succès à une personne qui peut très rapidement en l'espace de quelques jours connaître un succès ultra fulgurant et c'est vraiment ce que je veux faire moi je veux pas être comme toutes les autres formatrices qui vont t'apprendre à faire les ongles et c'est tout ce que moi je veux c'est vraiment que ta vie prenne un tournant à 90 degrés à 180 degrés que vraiment tout change pour toi parce que ta réussite à toi c'est ma réussite à moi parce qu'après tu vas dire waouh mais nathalie mais tu as changé ma vie et ça en fait c'est la meilleure des récompenses que je peux avoir c'est pour ça que je suis encore sur terre c'est vraiment une mission à un niveau mais tellement cellulaire pour moi c'est une mission pour moi de t'aider à grandir donc si tu résonnes avec tout ça reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va parler un peu plus stratégie là je t'ai parlé un peu plus état d'esprit d'ailleurs je comptais même pas te dire tout ça mais voilà ça vient vraiment avec le coeur je pense que tu le ressens moi je suis quelqu'un de très très humaine avant tout avant l'entreprise avant tout ça je suis quelqu'un d'humaine quelqu'un je suis maman aussi de deux enfants de deux merveilleux enfants parce que oui en quand j'avais 24 ans m'a dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant et c'est tellement triste pour moi de me dire à 24 ans je suis pas marié je suis mal en couple j'ai pas d'enfant je pourrais sans doute pas voir la fin de l'année je suis très très proche de ma maman ayant perdu mon papa quand j'avais 12 ans j'ai pas de frères et soeurs je suis vraiment très très proche de ma mère et ça va l'anéantir complètement de perdre sa seule fille je suis désolée c'est un peu dur de se replonger là dedans mais de se dire que que voilà j'ai quand je vois maintenant tout ce que j'ai tout ce que j'ai fait derrière moi les deux filles merveilleuses que j'ai et de pouvoir justement leur consacrer du temps de ne pas être une maman qui fait que travailler et ben ça me donne vraiment l'énergie de continuer à faire ça et en plus de ça elles me soutiennent énormément en me disant maman mais mais tu es génial tu es tellement différente des autres mamans que je connais tous les enfants à l'école ne parle que toi elles t'ont vue sur youtube et tout et et elles sont tellement fière de leur mère et c'est ce que vraiment je veux pour toi tu as une fierté que tu es envers toi même mais aussi une inspiration pour tes enfants pour ta famille pour les gens autour de toi qui peut-être ne croient pas du tout en toi actuellement et là tu vas pouvoir leur prouver même si je dis on ne le fait pas pour le prouver aux autres on le fait d'abord pour soi mais c'est une conséquence finalement plutôt agréable qui arrive que les gens finalement vont revenir vers toi en te disant mais tu es incroyable franchement jamais j'aurais cru que tu arriverais à faire ça de de générer autant de chiffre d'affaires d'être épanoui de pouvoir gérer ta vie familiale à côté mais comment tu arrives à faire ça et voilà là tu pourras leur expliquer avec beaucoup de fierté et leur dire ben c'est cool finalement de gagner bien sa vie c'est super de pouvoir être tout le temps avec enfin de pouvoir être plus avec ses enfants mais c'est vrai ce qui est vraiment génial c'est que je suis maintenant je vis une vie vraiment à la hauteur de mes espérances à la hauteur de mes rêves et j'ai vraiment l'impression d'être aligné à ce que avec ce que je suis venu faire sur terre parce que je rendais des femmes heureuses je fais un travail vraiment de qualité je sens que ça leur fait plaisir elles regardent tous les jours leurs ongles en pensant à moi je peux leur apporter aussi quelque chose en discutant avec elles moi je sais que chez moi par exemple à l'institut beaucoup de filles venaient parce que justement je pouvais leur apporter un apaisement un bien-être par parce que je leur apportais aussi par le côté humain que je leur apportais au travers des discussions qu'on pouvait avoir je me souviens par exemple d'une cliente qui venait de perdre très récemment son fils après un suicide il était très jeune aussi et c'est un garçon que je connaissais puisque forcément voilà j'avais des clientes autour de chez moi et je connaissais ce garçon et on a beaucoup beaucoup discuté de cette situation et plusieurs fois les revenus chez moi en me disant tu sais nathalie merci merci pour cette discussion elle m'a tellement aidé je me rendais pas compte en fait que que je pouvais finalement rien faire que c'était sa décision et merci parce que j'arrive enfin à faire mon deuil et en fait des retours comme ça mais c'est tellement 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 gratifiant que qu'en fait tu diras ben ma vie elle a un sens en fait ma vie elle est alignée je peux être chez moi je peux m'occuper de mes enfants en même temps je peux prendre les clientes quand je le souhaite en même temps j'apporte tellement mes clientes en même temps je suis fier de moi en même temps je gagne bien ma vie en même temps je voilà tu vois il ya tellement de choses je vais pouvoir aussi impacter d'autres personnes bref et puis qui sait peut-être plus tard tu décideras aussi d'être formatrice ou peu importe et vraiment voilà toute ta vie de d'une décision toute ta vie peut être radicalement changé et je veux être la personne qui te fera prendre cette décision alors que tu me choisisses moi ou quelqu'un d'autre peu importe je veux vraiment que tu sentes que tu choisisses la formation en connaissance de cause voilà je ferme la parenthèse cette fois-ci désolé j'ai un peu trop parlé donc mais je pense que c'était important donc surtout ce qu'il faut retenir aussi c'est que ce n'est pas ta faute si tu as l'impression de faire des pauses basiques actuellement c'est par exemple tu as suivi une formation uniquement technique et que c'était une formation qui peut-être qui datait un petit peu donc et que c'est des pauses donc que tu fais actuellement qui sont très très loin de ce que tu vois sur internet alors surtout attention ne te compare pas aux autres parce que sur internet tu vas voir des praticiennes qui font ça depuis 20 ans ou des personnes qui sont vraiment pro 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 donc surtout ne t'inquiète pas si actuellement tu fais des pauses basiques ce n'est pas parce que aujourd'hui tu fais ce type de pause que ce sera toujours le cas moi je vais t'emmener vraiment vers le plus haut niveau de compétence que tu peux avoir dans le minimum de temps voilà si tu ne sais pas comment gérer ton entreprise et quelles sont les actions à mettre en place l'appareil il faut voilà il faut mettre les bonnes actions en place ce n'est pas ta faute non plus si tu n'oses pas faire de publicité de peur de perdre encore plus d'argent je comprends tout à fait puisque je suis passé par là et j'ai perdu de l'argent donc voilà je comprends et si tu te sens découragé seul en échec ben voilà si tu suis une formation en présentiel après tu es seul et souvent tu n'as pas les bonnes les bonnes voilà les bonnes informations pour pouvoir vraiment être au top de ce que tu peux faire et si tu as peur de franchir le cap de t'inscrire à une formation angulaire de peur d'échouer mais par contre ça va être de ta responsabilité de devenir la meilleure prothèse de ton secteur si tu veux réellement réussir ça va être également de ta responsabilité d'apprendre à gérer ton entreprise comme une maman apprend à élever un enfant c'est pas toujours logique c'est des fois on apprend dans la douleur mais voilà une maman se doit d'élever correctement un enfant elle va pas le laisser là nu hurlant elle va apprendre à changer une couche elle va apprendre à lui prodiguer des soins elle va apprendre peut-être à le nourrir au sein tout ça elle doit l'apprendre toi tu te dois également d'apprendre à gérer ton entreprise c'est important c'est de ta responsabilité de te former aux stratégies qui marchent réellement et qui marchent actuellement pas des stratégies qu'on utilisait il ya encore cinq ans de ça ou même deux ans de ça tout va tellement vite il faut que tu sois au top du top parce que tes concurrentes ne vont sans doute pas attendre que tu sois prête donc vraiment il faut que toi tu mettes ça en place maintenant voilà de gagner donc c'est de ta responsabilité de gagner un état d'esprit de garder un état d'esprit de gagnante pardon et de choisir la formation la plus complète qui va regrouper absolument tous ces domaines alors aujourd'hui donc enfin maintenant on va parler des trois clés de ton succès tu vas voir reste bien jusqu'au bout parce que je vais donner vraiment des petites pépites qui vont te permettre déjà de voilà de savoir au moins d'avoir un plan déjà en tête de ce que tu dois mettre en place et je pense que c'est très 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 important d'avoir un plan c'est comme une carte routière ainsi si tu prends ta voiture et que tu dis bon je vais suivre les routes on verra bien où j'arrive voilà il ya des fortes chances que tu te retrouves dans des endroits pas possible par contre si tu as une carte routière tu sais où aller donc là on va vraiment je vais vraiment te donner déjà un petit plan même si voilà tu pourras c'est tu pourras avoir ton plan complet à la fin mais prends bien des notes à partir de maintenant si tu n'en as pas encore pris c'est important donc la clé numéro 1 je vais t'en donner trois il y en a plein des clés c'est vraiment les trois clés qui pour moi me semble déterminante il faut absolument que tu proposes des pauses irrésistibles une proposition irrésistible pourquoi je te parle de proposition irrésistible c'est que il faut absolument que tes clientes se disent que ce que toi tu proposes ça n'existe pas sur le marché c'est à dire il faut vraiment que tu te démarques par des pauses magnifiques par exemple là tu peux voir une pause que je n'ai pas réalisé moi mais que c'est une de mes élèves qui a réalisé cette pause je la trouve vraiment très belle et c'est pour ça que je te l'ai mis ici ça aurait été plus facile pour moi de te faire de te mettre une pause que j'ai moi même réalisé et là tu te serais dit oui bon c'est Nathalie elle est formatrice c'est normal non là c'est une élève qui est en formation qui a fait cette pause donc l'objectif c'est de proposer des pauses de ce type et toi tu sauras également à la fin de la formation proposer ce type de pauses ce que j'appelle les pauses signatures des pauses qui sont élégantes classe haut de gamme tu vas pouvoir te différencier vraiment par un style unique et par la tenue de tes pauses qui va être parfaite des cuticules vraiment bien faites un gel parfaitement lisse et fin et des pauses qui tiennent des semaines sans casser il faut vraiment que tu puisses avoir ce niveau de perfection au niveau de tes pauses voire même encore mieux ce qui va être également déterminant ça va être l'hygiène une hygiène absolument irréprochable pourquoi parce que je vois tellement de prothéistes angulaires qui se lancent en même forme de formation ou voilà des avec des formations très basiques qui se disent un coup de spritz sur mes limes sur mes instruments et hop on passe à la prochaine oui mais attention c'est absolument primordial vraiment primordial de se protéger de protéger ses clientes et de se différencier également par cette qualité pourquoi parce qu'une mauvaise hygiène est extrêmement dangereuse à plein de niveaux c'est à dire que par exemple quand tu vas couper une cliente avec une lime si tu utilises la même lime juste après avec ta prochaine cliente si la cliente a une hépatite un VIH ou d'autres maladies transmissibles par le sang et bien il y a de fortes chances que si enfin il y a on va dire une chance que si tu blesses tes prochaines clientes avec la même lime qui a blessé ta cliente qui est qui pouvait être atteinte par l'une de ces maladies qu'elle l'attrape aussi alors imagine les problèmes que tu peux encourir par rapport à ça je te laisse juste imaginer mais une personne qui attrape le VIH donc le sida par ta faute wow comme moi je prendrais pas ce risque sans parler des risques d'amputation et autres avec quand on a une mauvaise hygiène donc nous on va aller très très loin au niveau de l'hygiène et il faut absolument avoir une hygiène de type médical de type chirurgical c'est à dire qu'on va aller au même niveau que les chirurgiens qui pratiquent des opérations et ça pour chaque cliente imagine à quel point si tu communiques sur ça les clients seront rassurés et se diront ah ouais là c'est très différent de tout ce que j'ai dit de tout ce que j'ai vu avant là c'est pas la lime qui a fait 15 clients avant qu'elle va utiliser et imagine à quel point tu vas pouvoir augmenter tes tarifs si justement tu es tu proposes ce genre de chose si tu vas avoir une hygiène irréprochable une pause irréprochable imagine voilà ce que tu vas pouvoir mettre en place on va voir là quelques pauses d'une de mes élèves c'était madison donc ça fait déjà très longtemps qu'elle n'est plus en formation avec moi mais je trouvais ces pauses plutôt sympa donc je te les mets ici et donc ça c'était durant la formation à maintenant elle fait encore des choses bien plus magnifiques et je te propose d'entendre le témoignage de madison qui à l'époque attention à l'époque bon ça remonte à il ya c'était peut-être en 98 99 elle ne demandait que 35 euros par pause attention parce qu'elle était dans ses tout débuts donc elle a voulu commencer par des tarifs modèles maintenant bien évidemment elle est sur des tarifs bien plus élevés mais regarde combien elle a pu gagner rien qu'en étant en mode modèle donc sans passer sur des tarifs après plus premium donc on va voir son témoignage presque 2000 euros donc je veux dire on vit bien avec 2000 euros en travaillant à la maison n'ayant pas de charge on n'utilise pas la voiture on n'utilise pas donc je pense que voilà après avoir tout payé j'arrive à me dégager 2000 euros de salaire donc franchement je oui je vis bien voilà alors il ya plusieurs choses très intéressantes dans ce qu'elle dit elle dit qu'elle peut travailler de chez elle sans avoir de bas de frais supplémentaires c'est à dire de prendre sa voiture de payer l'essence de perdre du temps également de devoir faire garder ses enfants toute la journée là elle peut s'organiser elle peut très bien finalement mettre son enfant par exemple à la crèche le matin de ne travailler que le matin et l'après-midi consacrer le consacrer entièrement à ses enfants donc ça c'est hyper intéressant et la deuxième chose très intéressante qu'elle dit déjà c'est qu'elle gagne 2000 euros au tout début donc de ce qu'elle faisait donc de son métier et en plus de ça c'est 2000 euros après avoir tout payé c'est à dire après les charges après les produits après tout c'est à dire c'est du net 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 moi j'aime bien l'appeler le net 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 c'est quand tu as tout enlevé temps tu as enlevé les charges tu as enlevé l'électricité le loyer enfin tout ça tu as enlevé les produits c'est du net 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 voilà c'est ce qui reste et ça c'est déjà franchement pas mal du tout pour une personne qui avait à ce moment là un bébé il me semble de trois mois et qui travaillait de chez elle et elle venait juste de finir sa formation donc franchement je trouve que c'est déjà très très beau et encore elle avait pas mis en place ce que tout ce que j'ai rajouté donc récemment donc la clé numéro 2 passons à celle ci c'est oser briller je t'en ai déjà un petit peu parlé avant mais c'est tellement important de prendre confiance en toi tu peux être un meilleur ami mais aussi ta pire ennemi et ça je pense que tu le sais parce que on peut te dire ce qu'on veut voilà tu réussiras pas ou tout ça mais bien évidemment celle qui va le plus se dire ça c'est pas les autres c'est toi même tu vas te dire non mais les autres peuvent réussir mais pas moi j'ai pas les capacités pour j'y arriverai pas et en fait tu programmes ton avenir pour que ce soit effectivement le cas peu importe finalement ce que tu te dis si tu te dis je vais échouer tu vas échouer si tu te te dis je vais réussir tu te donnes toutes les possibilités de réussir et si tu maintiens cette idée je vais réussir je vais réussir je vais réussir finalement il n'y a qu'une seule variable c'est le temps combien de temps il va te falloir pour réussir mais si tu es persuadé que tu vas réussir alors la résultante c'est simple c'est ta réussite il n'y a pas d'autres résultantes possibles puisque tu es persuadé tu envoies ça au niveau donc je sais pas si tu t'intéresses aux lois universelles tu peux aller regarder sur de ce côté là moi je m'y intéresse beaucoup et en fait il ya la loi de la vibration qui veut que si tu vibres haut tu attires des choses à la même vibration dans ta vie si tu vibres bas tu attires des choses à la même vibration dans ta vie c'est à dire par exemple si actuellement tu n'es pas heureuse en couple alors moi je prends cet exemple là puisque je n'ai connu que des relations horribles de mes 16 ans à mes bah maintenant moi j'ai 38 ans là ça fait neuf ans que je suis avec bientôt neuf ans que je suis avec mon conjoint et là ça se passe vraiment très bien on travaille d'ailleurs tous les deux dans l'entreprise et on est 24 heures sur 24 ensemble on s'entend à merveille mais avant ça avant que je comprenne vraiment tout ça c'est à dire avant 2015 je n'avais que des relations à problème que des relations où j'étais triste où je n'étais pas bien et pourquoi parce que j'avais l'impression que je ne méritais pas mieux parce que j'avais peut-être connu ça aussi par rapport à mes parents parce que mes parents n'étaient pas heureux ensemble j'ai perdu mon père quand j'avais 12 ans donc forcément j'ai j'avais cette relation aux hommes où je me disais mais est-ce que est-ce que il faut absolument absolument qu'on retravaille les bases de l'estime de toi même c'est absolument important tu dois absolument apprendre à te chouchouter à prendre soin de toi en premier afin de pouvoir vraiment offrir le meilleur de toi même au monde tu n'as plus tu n'auras plus peur non plus de proposer des prestations haut de gamme et gagner 2000 à 5000 euros parce que tu te diras que oui je le mérite je mérite cet argent alors bien sûr l'argent on peut dire oh c'est c'est futile on n'a pas besoin pour être heureux ok on n'a pas besoin d'argent pour être heureux et d'ailleurs je t'incite vraiment à être heureuse avant d'avoir de l'argent parce que si tu es heureuse avant d'en avoir tu seras encore plus heureuse en en ayant et si tu es triste sans en avoir en général tu seras encore plus triste en en ayant parce que tu te rendras compte que l'argent ne te rendra pas plus heureuse mais bref ça ça on pourrait en parler longtemps mais voilà ça veut dire il faut déjà apprécier les petites choses faut déjà être en énorme gratitude par rapport à ce que tu as déjà dans ta vie pour ensuite pour encore plus apprécier ce que tu auras quand tu auras encore beaucoup plus mais sache que la plupart des personnes voire toutes les personnes ont plus de problèmes quand elles n'ont pas d'argent que quand elles en ont en général c'est comme ça que ça se passe parce que tout le monde pense plus ou moins à l'argent mais on pense beaucoup plus à l'argent quand on n'en a pas parce que il faut compter est ce que je vais pouvoir faire les courses est ce que je vais pouvoir payer si est ce que je vais pouvoir payer mon loyer est ce que mes enfants auront tout ce dont ils ont besoin tu penses tout le temps à l'argent donc si tu gagnes suffisamment honnêtement tu vas y penser beaucoup moins et ce sera vraiment une épée de Damoclès que tu vas enlever du dessus de ta tête et ça fait un bien fou tu te sens libéré tu te sens vraiment délesté d'un poids énorme et en plus de ça tu pourras nettement plus profiter de la vie pour partir en voyage faire ce qui t'inspire ce qui est essentiel aussi c'est devenir inspirant je te l'ai dit aussi mais tu as influence malgré toi tes proches tes enfants ton conjoint si tes enfants te voient tout le temps triste malheureuse et même si tu essayes de sourire devant eux sache que eux ressentent ils ressentent tout c'est des éponges à émotions qu'est ce que tu leur envoies comme message le message c'est ben je je n'y arrive pas je suis quelqu'un qui voilà qui qui n'arrive à rien dans sa vie je suis triste machin et les enfants ce qu'ils se disent c'est ah ben ma maman est comme ça je proviens d'elle donc je suis comme ça aussi voilà le message que tu envoies à tes enfants donc pose toi la question si tu le fais pas aujourd'hui pour toi est ce que tu penses pas que ce serait intéressant de faire aussi pour tes enfants pour ton conjoint pour ta vie en général voilà pose toi les bonnes questions donc devenir la mère meilleure version de toi devenir forte fier de toi libre financièrement aura un profond impact sur eux et ils se diront qu'eux aussi peuvent réussir s'ils s'en donnent les moyens mes enfants mais mes filles en fait ça m'a fait rire l'autre jour parce que je sais même pas comment elles savent ça mais elles me disent maman tu es une femme riche et j'ai dit avant comment comment tu peux comment tu peux savoir ça et me dire ça mais ça se voit regarde toutes les autres mamans elles vont au travail et tout toi tu es avec nous tu nous consacres du temps et on peut avoir ce qu'on veut et on peut faire plein de choses tu fais tout pour nous et donc pour moi c'est la richesse voilà donc ça c'était la définition de mes filles en fait et je trouvais ça alors du coup je sais plus si c'est ma petite de trois ans et demi ou ma grande de dix ans qui m'a dit ça mais bref je trouvais ça mais tellement beau en fait parce que pour moi la richesse c'est pas que l'argent et justement mes filles l'ont remarqué aussi parce qu'elle m'ont dit voilà tu es là pour nous et pour moi c'est ça la vraie richesse c'est de pouvoir profiter de la vie c'est de pouvoir se dire bah moi par exemple le lundi matin j'ai pas envie de travailler je vais aller me balader en forêt et moi des fois c'est ce que je fais je me dis aujourd'hui je travaille pas ou je me dis je travaille deux heures et après je vais profiter de la vie je vais méditer en forêt je vais faire vraiment quelque chose qui me fait du bien parce que voilà moi je suis une fille très très simple finalement j'ai pas besoin d'aller m'acheter des habits de marque d'ailleurs j'achète très peu d'amis je suis pas quelqu'un qui a besoin d'être dans l'apparence je suis quelqu'un qui aime les choses vraiment simples mais pour moi la plus grande des richesses c'est d'avoir suffisamment d'argent pour pas me poser de questions et de pouvoir partir dans la nature quand je le souhaite j'ai d'ailleurs pu acheter récemment un petit chalet en pleine forêt que je suis en train de qu'on va bientôt rénover et voilà je me dis j'aurais pas pu faire ça si j'avais pas eu l'argent et c'est un petit chalet où je vais pouvoir méditer ou peut-être à terme je pour accueillir des gens aussi pour des retraites un petit peu plus sur le comme tu l'as tu l'as compris moi je suis beaucoup dans le côté voilà méditation tout ça et je pense que les gens stressés ont vraiment besoin d'avoir un sas de décompression dans leur vie et peut-être pouvoir apporter ça aux gens peut-être pouvoir leur expliquer voilà moi j'ai créé aussi plein de remèdes naturels pour pouvoir me soigner moi même par des plantes j'ai créé voilà j'ai mis en place plein de techniques pour me soigner et donc pourquoi pas dans un deuxième temps ça j'y pense beaucoup aussi en ce moment mais je veux faire les choses étape par étape pourquoi pas après proposer ça et j'aurais pas pu faire tout ça acheter ce chalet et le rénover maintenant sans avoir les moyens financiers pour le faire donc d'une décision encore une fois tout découle donc on va voir agathe encore une fois alors agathe était un petit peu plus loin dans son évolution quand on a fait ce témoignage mais encore une fois elle ne demandait pas beaucoup pour ses prestations parce que c'était il ya quelques années et qu'on n'avait encore pas on parlait encore pas tellement dépose haut de gamme et tout donc elle est vraiment positionnée sur des tarifs on va dire très médian bas donc entre 35 et 50 euros voilà donc écoutons agathe là on peut aller jusqu'à 4000 euros c'est vraiment un domaine où si vous êtes motivé et que vous travaillez vous pouvez gagner on va dire de l'argent très facilement voilà donc agathe nous dit qu'elle gagne jusqu'à 4000 euros et que on peut facilement gagner de l'argent et je suis totalement d'accord avec elle c'est un métier on peut vraiment très bien gagner sa vie si on met en place les bonnes choses si on met pas en place les bonnes choses honnêtement 90% des filles font quelques centaines d'euros mais jamais des milliers d'euros par mois 90% des des prothésistes voilà que qui sont un petit peu en difficulté vont que gagner 300 euros 500 euros et vont se dire mais pourquoi j'ai investi dans une formation qui finalement ne m'apporte rien mais en fait il leur manque les bonnes connaissances déjà les bonnes connaissances pratiques les bonnes connaissances stratégiques et le bon état d'esprit pour moi c'est vraiment les trois ingrédients principaux là agathe elle a su vraiment mettre en place les bonnes choses et forcément elle a cartonné donc j'espère que tu es toujours motivé par cette par tout ce que je t'apporte aujourd'hui sache que ça vient encore les informations donc reste bien jusqu'à la fin prends un maximum de notes essaye de de t'amplir de cette énergie que j'essaye de t'apporter et essaye de voilà vraiment de d'être maintenant dans l'instant présent et de bien 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 connecté avec tout ce que je te dis donc on va passer à la clé numéro 3 donc devenir magnétique donc savoir ouvrir et gérer une entreprise comme je te l'ai dit c'est absolument primordial de savoir le faire tu vas devenir donc la patronne et tu auras donc besoin d'avoir des connaissances en marketing en design en gestion bref tu vas devoir être un vrai couteau suisse et ça et bien ça ne sort pas du chapeau soit tu le fais par toi même tu t'attends et tu peux avoir des échecs soit tu as un plan clair et c'est nettement plus simple devenir magnétique aussi et vendre sans vendre grâce à instagram alors qu'est ce que ça veut dire vendre sans vendre pour moi vendre sans vendre ça veut dire tout simplement que tu vas pouvoir attirer des personnes à toi par ton personnel branding donc c'est à dire par qui tu es toi c'est à dire tu ne vas pas essayer de devenir quelqu'un non les clientes vont venir pour qui tu es toi personnellement c'est à dire que même s'il ya des personnes autour de toi des concurrentes et bien vous êtes chacune unique chaque personne dans le monde est absolument unique chacune a quelque chose à apporter au monde mais on s'entend plus ou moins bien avec certains types de personnes moi par exemple les personnes qui sont systématiquement dans le drama dans le fait de vouloir se créer des problèmes je déteste ça par contre les personnes qui se livrent à coeur ouvert qui sont généreux qui sont qui sont lumineux vraiment je suis attirée par ce type de personnes par les personnes authentiques sincères qui parlent avec le coeur qui osent même montrer leur faille leur faiblesse comme je sais pas j'ai pu le faire avec toi aussi pour moi c'est ces personnes là qui méritent mon attention donc après il y aura des personnes forcément qui vont être plus dans la superficialité qui vont attirer des personnes comme ça et d'autres qui vont être plus dans la profondeur et qui vont attirer des personnes plus profondes donc ça c'est le personal branding c'est qui tu es comment on va dire propager enfin j'ai pas le bon mot comment te livrer te te livrer montrer qui tu es via alors les réseaux sociaux mais aussi en voilà en face à face bien sûr mais là voilà on va parler d'instagram donc en fait plus ce qu'il faut retenir c'est plus tu vas vouloir avoir des clientes et être dans la dans la détresse j'ai envie de dire de tenir de dire j'ai pas assez de clientes parce que alors là en fait je viens de me souvenir de ce qu'une des mes élèves avait une fois posté comme message sur sur facebook à l'époque c'était je suis en formation je n'ai pas assez de clientes s'il vous plaît aidez moi j'aurais vraiment besoin qu'on vienne pour que je puisse m'entraîner et en fait j'ai dit oh la la mais en fait c'est tout ce qu'il ne faut pas faire parce que là c'est courir après les gens et en fait forcément elle a attiré personne clairement ça ça transmettait un message de je suis complètement débutante je ne sais rien faire j'ai absolument besoin d'une main pour pouvoir m'entraîner dessus et éventuellement la massacrer ça donne pas envie en fait au contraire tu dois être dans une position où les gens vont se dire waouh mais en fait être dans l'autorité de te enfin autorité par rapport aux gens aux clients de potentiel qu'elles se disent mais c'est exactement elle que je veux pas une autre et en fait comment est ce qu'on prend rendez vous et là à la limite si tu as une liste d'attente elles vont se mettre sur la liste d'attente parce que elles veulent absolument venir chez toi et pas chez quelqu'un d'autre et c'est ça qu'on recherche c'est vraiment ça et ça on va pouvoir le faire grâce à instagram par d'autres leviers aussi instagram maintenant ça fonctionne très très bien et je te parlerai un peu plus d'instagram juste après donc reste bien avec moi donc l'essentiel est de mettre en place vraiment la bonne stratégie sur instagram et sur ton site internet tu vas voir aussi qu'on va pouvoir mettre en place la réservation sur ton site internet directement c'est à dire que tu n'auras plus besoin de prendre tes clientes au téléphone elles vont prendre le créneau sur ton site tu vas même pouvoir mettre en place des des à compte comme ça en fait si la cliente ne vient pas et bien tu vas pouvoir et bien quand même garder la compte et la bloquer si jamais voilà ça arrive par exemple plus que deux fois tu vas pouvoir dire ben voilà moi les clientes qui ne viennent pas sans prévenir je les prends pas ou les clients qui arrivent en retard je les prends plus après un quart d'heure bref tu vas pouvoir vraiment mettre tes limites te respecter et les gens vont te respecter également à partir du moment où tu te respectes donc là on va voir le témoignage d'aurélie qui qui a eu un succès assez fulgurant aussi mais je t'en dis pas plus on en rediscute juste après très très fort dès le début les chiffres n'ont fait qu'augmenter les objets là aujourd'hui c'est des objectifs que je me suis fixé au bout d'un an donc je les ai atteints au bout de deux mois ah oui eh ben ça a été enfin et là c'est en train de prendre une ampleur enfin ça fait plaisir de voir que le travail est reconnu voilà aurélie donc elle s'était mis des objectifs sur un an et elle les a atteints en deux mois imagine à quel point elle est heureuse de pouvoir se dire waouh mais j'ai réussi à la hauteur de ce que je veux et bien plus vite que ce que je m'étais imaginé c'est incroyable donc aurélie vraiment elle a eu un succès fulgurant elle a très très bien fonctionné très rapidement et très rapidement elle était complète elle avait un très très bon chiffre d'affaires alors là elle en parle pas dans cette vidéo mais vraiment très très rapidement je le sais elle était vraiment complète au niveau de son planning des créneaux qu'elle avait choisi parce que tu peux très bien choisir d'être complète mais à mi-temps tu peux choisir d'être complète à temps complet ça va vraiment être toi qui décide de tout pour ton entreprise alors maintenant faisons juste un petit retour sur les erreurs que 95% des prothésistes ongulaires font pour voir si tu fais ces erreurs c'est un petit check up en fait de si tu fais ces erreurs là ou pas donc elle se compare aux autres et ressentent de la frustration en voyant les résultats de leurs concurrentes parce que c'est ton cas elles réduisent leurs tarifs dans l'espoir d'attirer davantage de clientes moi c'était le cas moi j'ai fait cette erreur elles s'engagent dans des formations sur des techniques obsolètes ce qui leur fait perdre du temps elles négligent la formation en entrepreneuriat et en état d'esprit même si elles sont excellentes donc dans leur domaine technique elles ne elles peuvent se saboter elles mêmes et elles investissent uniquement dans les formations techniques c'est à dire dans les formations ongulaires mais dans aucune autre formation et forcément il leur manque des éléments donc est ce que c'est ton cas actuellement aussi est ce que toi aussi tu fais ces erreurs est ce que tu voudrais ne plus les faire si oui voilà on continue donc on va faire une petite halte également sur instagram je vais te donner un peu plus d'infos sur sur ce média social et comment le mettre en place alors déjà pourquoi choisir cette plateforme instagram et pourquoi pas une autre et ben on va le voir tout de suite un alors ce qu'il faut savoir déjà avant de parler d'instagram c'est que depuis la pandémie du covid 19 la concurrence dans tous les secteurs confondus y compris celui de la beauté s'intensifie il ya de plus en plus de concurrence et cela exige d'être vraiment au top en termes de stratégie et de compétence dès à présent donc être dans le métier depuis longtemps ne garantit pas le succès et ça vraiment je peux t'en parler puisqu'il m'a fallu 12 ans pour avoir du succès qui finalement est arrivé en un mois donc tu peux faire les ongles déjà depuis dix ans et te dire ben moi finalement si j'ai pas connu de succès jusqu'à maintenant c'est fini pour moi et ben non 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 c'est pas vrai c'est il te manque juste les éléments c'est comme si tu essayais de faire une recette tu essayes de faire je sais pas une recette de gâteau mais finalement tu mets jamais de farine et jamais de levure par exemple tu mets jamais de levure et tu dis mais pourquoi mes gâteaux sont toujours à plat plat je fais toujours de la même manière et pourtant mais j'ai l'impression de bien faire mais non il te manque la levure ça peut pas monter donc tu vois des fois ça tient à rien à rien un peu de poudre quoi ça tient à rien et pourtant ça fait toute la différence donc il faut savoir qu'il est possible de réussir rapidement même en étant débutante il y a des filles qui font les ongles depuis trois semaines un mois qui vont faire plus de chiffre d'affaires que la concurrente qui est là depuis dix ans donc si toi tu es toute débutante donc tu n'as pas encore commencé et que tu dis oui mais j'ai trop de concurrence surtout de chez moi sache que très rarement vraiment très rarement elles ont mis en place tout ce que toi tu pourrais mettre en place et tu vas complètement te différencier et pouvoir attirer peut-être des clientes qui étaient chez ces concurrentes là bien que j'aime pas trop le terme concurrentes parce que voilà bref je vais pas polémiquer là dessus mais je pense qu'on a tout quelque chose à apporter et que on n'est pas vraiment concurrentes mais que voilà on a chacun un positionnement différent et donc dans ce cas là on n'est plus concurrentes toi tu auras un positionnement qui sera tellement différent des autres que tu n'auras pas vraiment de concurrence mais on va dire les autres prothésistes ongulaires autour de chez toi peuvent faire du travail moyen et les clientes là-bas peuvent être des fois frustrés de ne pas avoir vraiment le service qu'elles attendent de ne pas avoir l'hygiène qu'elles attendent et qu'elles attendent etc et donc là toi tu vas venir tu vas répondre à un besoin et ce qui est génial c'est que les clientes qui n'étaient pas satisfaites ailleurs bien elles vont venir chez toi donc non seulement la concurrence entre guillemets n'est plus un problème mais ça devient même un atout et quand tu prends les choses comme ça et bien ton cerveau il fait un demi-tour et tu dis mais attends j'avais tellement peur de la concurrence mais en fait non c'est peut-être bien finalement qu'il y ait de la concurrence et là tu vois tout peut tenir à des petits détails tout peut tenir à des petits détails donc voilà on va voir un peu plus en profondeur instagram donc tu vois que instagram alors là on a 2000 mais c'est 2000 millions donc c'est 2 milliards d'utilisateurs alors bien sûr tu as facebook youtube whatsapp qui sont non whatsapp c'est idem alors ça c'est des statistiques faut savoir que c'était en 2021 2022 donc ça a encore évolué j'ai pas trouvé de statistiques plus récentes que ça mais sache que instagram vraiment ces dernières années ça a pas mal explosé et que vraiment c'est possible via instagram de faire de faire des choses très précises c'est à dire qu'en fait c'est un merveilleux outil pour les personnes qui ont des instituts physiques pas que les personnes qui comme moi sont en distanciel vraiment pour les personnes physiques si tu as alors quand je parle d'un institut tu peux très bien faire les ongles chez toi ou aller chez des clientes mais bref être dans un lieu géographique bien particulier il y a des stratégies à mettre en place qui vont te prendre cinq minutes quinze minutes à mettre en place et qui vont faire toute la différence et que peut-être tes concurrentes ne connaissent pas encore et là tu vas vraiment pouvoir te différencier parce que sache maintenant que instagram est devenu un moteur de recherche comme google et que on peut rechercher des coiffeurs autour de chez soi on peut rechercher des restaurants autour de chez soi en tapant des mots clés et je vais te montrer comment toi arrivé dans les premières au niveau d'instagram quand on quand on sélectionne les mots clés donc c'est à dire par exemple ta ville et est ce que tu proposes alors on va passer à la prochaine il faut voilà ça c'est aussi intéressant c'est de voir que tes clientes en général se trouveront dans une tranche d'âge de 18 à 44 ans et c'est là où se trouve principalement maintenant tes futures clientes c'est à dire que alors 18 ans c'est un petit peu jeune elles ont peut-être pas forcément les moyens si tu fais du haut de gamme mais si elle commence à travailler et que pour elle la beauté de leurs ongles est important parce que tout dépend du focus et ça vraiment ce sera aussi un type ce que je t'apprendrai dans dans la formation instagram c'est que je me lance un peu vite là mais je te donne déjà des petits tips c'est qu'en fait tu vas devoir communiquer sur le fait que où est ce qu'on met son son énergie et son argent il y en a qui vont dépenser par exemple 200 euros chez le coiffeur mais qui vont pas vouloir mettre plus que 20 euros chez une prothéiste ongulaire et d'autres qui s'en fichent de leurs cheveux comme moi par exemple c'est mon conjoint qui me coupe les cheveux et c'est véridique je crois que je vais une fois par an chez le coiffeur pour vraiment juste recouper bien droit les pointes pour rattraper un peu son boulot mais moi je ne mets pas d'argent dans le coiffeur par exemple mais par contre je serais prête à vraiment investir dans une prothéiste alors là en l'occurrence ça c'est moi qui me fais les ongles mais parce que parce que pour moi les ongles c'est vraiment important c'est vraiment un signe distinctif et quand c'est vraiment bien fait honnêtement je me regarde les ongles toute la journée bon peut-être parce que c'est une déformation professionnelle mais même avant que je fasse ce métier quand quand je faisais les ongles j'étais tellement heureuse de pouvoir avoir des beaux ongles qui tiennent parce que quand on a connu la pose vernis bon je te dis ça c'était en 2005 quand même mais quand tu passes de la pose vernis à la pose gel c'est un faux monde qui s'ouvre à toi et je regardais mes ongles tout le temps donc tout dépend en fait où est-ce que tu vas mettre ton énergie et quand tu crées un poste où justement tu vas expliquer ce genre de choses que certaines personnes ce sera important pour elles de d'abord d'investir dans leurs cheveux d'autres ça va être dans les habits d'autres ça va être dans les ongles tout dépend et que toi voilà tu te positionne vraiment sur l'autre gamme bref on va vraiment mettre toute une stratégie en place là tu vas voir que tu vas effectivement attirer des personnes qui vibrent avec ce que avec ton message c'est à dire ton message ce sera si tu aimes les ongles et ben investi réellement dans quelque chose que tu aimes plutôt que d'investir dans les cheveux qui finalement voilà tu peux tu peux très bien économiser là bref je vais pas m'étendre là dessus mais il ya des choses qu'on va pouvoir mettre en place alors par contre il ya beaucoup d'erreurs que tu vas faire si tu essaies de te lancer seul sur instagram et que les ben voilà les personnes qui se lancent seules font donc elles ne comprennent pas du tout l'algorithme instagram et poste n'importe quoi n'importe quand elles ne sont pas du tout régulière dans leur communication donc elles vont mettre un poste et puis ensuite plus rien pendant trois semaines un mois puis nous vaut un poste voilà elle ne montre pas elle ne se montre pas en story elle n'utilise pas les bons hashtags elle pense qu'un beau feed c'est à dire un bel écran si tu veux des belles photos mises les unes derrière les autres ça suffit donc elles vont essayer de trouver des solutions de couper leurs photos en 3 en 6 en 9 pour avoir un beau feed mais en fait ça c'est des stratégies complètement dépassées qui ne marchent plus du tout et qui n'intéressent pas du tout tes clientes qui vont pas du tout faire que tes clientes vont vouloir faire appel à toi c'est pas du tout ça qu'elles veulent voir et si toi tu te dis oh mais j'ai une belle page instagram je vais attirer du monde bah tu te rendras compte essaye mais tu te rendras compte que ça marchera pas elles investissent donc uniquement dans des formations techniques et non stratégiques et elles utilisent instagram de manière inappropriée et des fois elles boostent leurs publications et n'obtiennent pas de résultats et se demandent pourquoi et ben voilà parce que c'est pas comme ça qu'on fait tout simplement ou parce qu'il n'y a pas le bon message derrière parce qu'il n'y a pas les bonnes bases qui sont mises en place au niveau de la page enfin oui au niveau de ta page instagram et donc du coup ça fonctionne pas voilà donc on va voir maintenant comment attirer des clientes c'est un petit peu ce qui t'intéresse et bon ça je te l'ai j'étais un petit peu rapide donc sur ça je te l'ai déjà dit pourquoi on ferait appel à toi et personne d'autre parce que c'est toi et personne d'autre parce qu'on t'aime toi et on n'aime pas la personne pas forcément les autres personnes et aussi parce que toi tu vas être visible sur instagram par rapport à tes stories les stories permettent vraiment de pouvoir créer un lien fort avec les personnes qui vont qui vont te suivre et qui vont peut-être potentiellement devenir tes clientes elles vont t'aimer elles vont t'apprécier et elles vont vouloir passer par toi ensuite on va également utiliser les réels instagram donc les réels c'est quelque chose qui marche très très fort actuellement et qui en plus ça va pouvoir être revisionné des plusieurs jours après moi je vois des réels qui ont plusieurs jours et surtout si tu mets des beaux réels alors les réels c'est les qu'on peut appeler reels aussi que en fait c'est des vidéos que tu vas pouvoir faire tu n'es pas obligé de te montrer en vidéo tu peux montrer ton travail en vidéo tu peux avoir du contenu éducatif tu peux avoir vraiment il ya plusieurs stratégies que tu vas pouvoir mettre en place il faudra que tu vois ce qui fonctionne le mieux pour toi et une fois que tu as la recette gagnante et bien voilà on mise tout dessus et tu vas voir que ton agenda va se remplir tellement vite que tu vas devoir avoir une liste d'attente et si tu as un désistement tu vas pouvoir mettre simplement une petite story et en fait peut-être que tu que tu arriveras à remplir ton créneau ou alors tu profiteras de ce moment pour te la couler douce et profiter un peu de la vie et les carrossels également c'est important donc en fait tu vas pouvoir en fait c'est très très affiché au niveau de tes followers et en général ils aiment bien ça et c'est très éducatif également donc ça peut être très important de mettre tout ça en place donc parlons un petit peu de skiffage en général c'est d'argent alors moi je dis j'ai aucune difficulté moi personnellement à parler d'argent mais je sais que c'est assez difficile en général pour les gens d'en parler donc aujourd'hui j'ai envie de te dire parlons-en librement et puis voilà c'est pas quelque chose de si fou que ça d'atteindre 2000 ou 5000 euros par mois ça va devenir ta norme d'ici peu donc ce qui est très important c'est de toujours retenir que ta vie t'appartient qu'elle passe beaucoup trop vite surtout si tu as des enfants et que tu peux complètement passer à côté de ta vie si aujourd'hui actuellement tu tu fais quelque chose qui ne te plaît pas qui ne te satisfait pas profondément qui ne te nourrit pas profondément et bien c'est de ton devoir vraiment de changer et tu as le droit vraiment d'accéder à une autre vie tu dois vivre comme tu l'entends c'est très important donc les petits tips à retenir si tu veux atteindre de 2000 à 5000 euros par mois c'est que tu dois faire un travail de qualité supérieure parce que ça va mériter une rémunération supérieure si tu te fais un travail bas de gamme tu ne pourras pas demander des tarifs élevés tu ne pourras pas faire du haut de gamme ne passe pas tout ton temps à courir après les clientes mais mets en place une stratégie claire et fluide pour que tes clientes te trouvent et veuillent vraiment faire appel à toi il n'y a presque pas de concurrence dans le secteur du haut de gamme et si tu as suivi un petit peu l'actualité tu sauras peut-être que et bien pendant la pandémie tout ça le secteur du haut de gamme donc que ce soit Chanel, Dior, toutes ces marques de luxe ont connu un succès de dingue c'était un succès vraiment voilà elles ont fait encore des millions en plus voire des milliards en plus donc c'est enfin plutôt des millions sur cette période là mais bref elles ont vraiment cartonné parce que le milieu du haut de gamme ne connaît en général pas la crise tu imposes également tes règles tu choisis tes clients, tu choisis tes horaires bref tu deviens une girl boss affirmée c'est toi qui décide et ça il faut vraiment l'incarner il faut vraiment que tu en sois persuadé et que tu ne te vois plus comme une petite chose qui échoue mais comme une chose absolument un miracle de la vie tu es un miracle tu es un diamant qui est encore brut aujourd'hui et qu'on va polir et une fois que ce diamant sera poli tu vas briller de mille feux c'est vraiment ce que je veux pour toi il faut bien 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 le comprendre je veux ça pour toi et vraiment tu peux l'atteindre sache-le que si moi j'ai réussi en étant une fille qui bégayait à l'école primaire tellement j'avais peur de parler en public j'étais une tellement grande timide que jusqu'à 20 ans je n'ai pas osé parler au téléphone je n'osais pas prendre le combiné du téléphone et passer un coup de fil je n'y arrivais simplement pas je n'arrivais même pas à écouter les messages sur le répondeur simple je n'y arrivais pas j'étais bloquée dans ma vie à un niveau que tu ne peux même pas imaginer je suis sûre que tu pars de moins loin que moi parce que voilà j'étais vraiment tellement bas dans ma vie que je me disais que ma vie n'avait aucun sens que finalement mais pourquoi je vivais quoi j'ai même déjà pensé à ne plus vivre voilà à me foutre en l'air carrément parce que j'étais tellement malheureuse tellement malheureuse et en plus de ça quand j'étais malade je me suis dit là il y a tout qui me tombe dessus en même temps je suis malheureuse je ne gagne rien et en plus de ça je suis malade je vais mourir voilà j'aurais pu baisser les bras honnêtement j'aurais pu mais je me suis donné cet objectif et c'est cet objectif là qui me fait vraiment vibrer au quotidien qui me rappelle que voilà pourquoi je me lève le matin et pourquoi je fais tout ça et là c'est tellement différent de quelqu'un qui propose une formation pour les ongles par exemple dans le seul objectif de faire du chiffre tu t'imagines bien la différence et l'implication humaine aussi derrière qui est très différente voilà et comment et pourquoi donc en choisissant de proposer un service haut de gamme à des tarifs premium entre 60 et 120 euros tu pourras gagner plus de 5000 euros par mois en travaillant 4 à 5 jours par semaine ou 2000 euros en travaillant seulement à mi-temps afin d'être une maman une femme une femme une mère une épouse présente et rayonnante donc pour moi c'est vraiment important de combiner les deux c'est bien de gagner de l'argent c'est bien d'être une maman mais les deux ensemble ah bah c'est top c'est vraiment top ici mais je peux te le dire parce que je le vis au quotidien donc à quoi ressemblerait ta vie essaie de nouveau de faire cet exercice de visualisation à quoi ressemblerait ta vie si dans quelques semaines quelques mois si tu te lances c'est maintenant à quoi ressemblerait ta vie dans quelques mois si tu pouvais partir en vacances quand tu le souhaites si tu avais les moyens de faire ce que tu veux si tu pouvais être vraiment beaucoup plus heureuse dans ta vie peut-être mieux aussi dans ton couple parce que quand on est moins stressé forcément on est beaucoup plus cool beaucoup plus zen on prend la vie avec une philosophie très différente comment tu pourrais te sentir si tu avais le temps de prendre le temps pour toi de méditer de te sentir bien d'évoluer aussi personnellement comment tu te sentirais si tu avais si tu devenais une maman inspirante pour tes enfants si tu étais là et tu pouvais donner le meilleur de toi-même sans leur crier dessus parce que toi-même tu es stressé sans pleurer peut-être devant eux parce que tu n'en peux plus comment tu te sentirais si tu pouvais faire des pauses magnifiques et avoir tellement de gratitude de la part de tes clientes et comment tu te sentirais si tu pouvais très très bien gagner ta vie peut-être même mieux que ton conjoint ou peut-être même que voilà ton conjoint te dirait ouais mais peut-être que je vais arrêter de travailler et m'occuper des enfants parce que tu gagnes tellement bien ta vie que voilà on peut vraiment avoir une autre dynamique au niveau du couple moi par exemple c'est ce qui se passe un petit peu c'est que mon conjoint travaille avec moi et avant ça il était salarié et je lui ai dit bah écoute c'est un peu dommage quoi je veux dire t'es salarié en tant que salarié tu gagnes pas grand chose rejoins-moi dans l'entreprise on travaille ensemble et du coup on partage un petit peu quoi si tu veux voilà on se verse chacun un salaire qui est bien plus élevé que lorsqu'il travaillait pour quelqu'un d'autre qu'il n'était pas présent à la maison qu'on passait pas de temps ensemble moi je ne vois pas ma vie sans mes proches autour de moi donc pour moi c'était important d'avoir mes enfants avec moi d'ailleurs j'ai allaité ma deuxième fille jusqu'à 3 ans j'aurais pas pu le faire si je devais travailler j'aurais pas pu me coucher avec elle pour les siestes et lui donner la main si je devais travailler tout ça c'est des choix que j'ai fait et j'ai pu le faire tout en ayant une entreprise qui me génère vraiment bien enfin qui génère pas mal d'argent et donc du coup il faut vraiment que tu dises c'est possible c'est possible et c'est possible pour moi aussi si Nathalie a pu le faire pourquoi moi j'y arriverais pas si des centaines d'autres personnes ont pu le faire pourquoi pas moi je suis pas plus bête qu'une autre et je vais te dire moi je suis dyslexique donc tu vois je suis dyslexique on me disait en échec scolaire on disait que j'aurais jamais mis examens j'ai quand même fait un bac scientifique que j'ai réussi du premier cours je me suis toujours mis des objectifs très haut parce que je me suis dit si on ne croit pas en moi alors je croirais en moi je croirais en moi pour leur prouver que finalement ils avaient tort et tu vois même si des fois je m'exprime mal parce qu'en plus je suis assez fatiguée aujourd'hui mais tu vois peu importe tu n'as pas besoin d'être parfaite tu as juste besoin de faire les choses correctement et de te dire que tu es capable de le faire que tu mérites tout ça tu le mérites et je te le garantis tu le mérites donc maintenant on va voir un petit peu ce qui pour moi est vraiment primordial c'est déjà comment choisir la bonne formation pour toi et pas pour quelqu'un d'autre voilà donc on va comparer un petit peu tout ça donc déjà le contenu des formations donc les techniques récentes voilà comme je t'ai dit avant les techniques signature la manicure russe les poses parfaites les poses qui tiennent 5-6 semaines bref très peu de personnes le proposent alors je t'ai mis trois catégories présentiel, visio parce que pour moi c'est la même chose il y a les mêmes avantages les mêmes inconvénients l'école multiformation en ligne c'est-à-dire des écoles qui vont à la fois faire des formations en anglais en Word dans d'autres domaines très très variés et donc du coup qui sont vraiment pas spécialisés là-dedans du tout d'ailleurs ouais bon bref je vais pas m'attarder parce que bon bref on en parlera peut-être à d'autres moments mais voilà elles sont pas du tout spécialisées là-dedans et la formation que je propose donc déjà les techniques récentes parfois on te le propose en présentiel en visio le problème c'est que sur quelques jours en général tu ne vas pas réussir à avoir suffisamment de temps pour bien les maîtriser et donc du coup ok tu vas faire des techniques récentes mais en général on va se concentrer que sur ces techniques-là et pas sur le reste donc tu n'auras que la moitié des informations et le problème c'est que le cerveau humain ne retient que 20% des informations et après il oublie 80% des autres informations au bout d'environ 7 jours au bout d'une semaine tu as pratiquement tout oublié de ce que tu as appris donc si tu essayes de te dire je vais faire une formation en présentiel et je vais essayer de me souvenir de tout ce que la formatrice m'a dit bonne chance pour le visio c'est le même problème vu que c'est en direct tu n'as plus accès après à la formatrice tu n'as plus forcément accès au support aux bonnes techniques au bon positionnement du pinceau de la ponceuse au bon tour minute tu ne te souviens peut-être plus de tout ça et ce serait très dommage voilà d'avoir payé une formation pour ne te souvenir que de 20% des informations école multi formation honnêtement j'ai regardé 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 parce que voilà je maintiens une veille un petit peu sur ce que les autres proposent pour forcément te proposer mieux et honnêtement je n'ai jamais vu vraiment d'école multi formation qui proposait des techniques récentes voilà on est plus sur ce qui se faisait il y a 5 ans 10 ans voilà c'est un petit peu obsolète maintenant donc voilà moi par contre j'essaye toujours d'être au top donc oui petite étoile pour la formation Your Nails l'hygiène alors on en parlera des fois en présentiel en visio pas toujours école multi formation en ligne parfois aussi mais de manière assez succincte on ne va pas aller aussi loin chez moi oui on le voit le mindset c'est-à-dire l'état d'esprit en présentiel visio en 5 jours honnêtement tu n'as pas le temps de le voir je n'ai vu aucune formation le proposer alors bien sûr je n'ai pas la science infuse ça se peut très très bien qu'entre temps il y a des formations qui soient qui l'aient intégrée en présentiel en visio on en parle peut-être un petit peu mais honnêtement je pense qu'il n'y en a aucune qui ira aussi loin que ce que je te propose et l'école multi formation non plus en général ne parle pas du tout d'état d'esprit idem pour l'entreprise au niveau du nail art des fois tu vois quelques petites techniques simples peut-être le baby boomer la french mais voilà en général pas beaucoup plus nous on ira un petit peu plus loin quand même au niveau de la formation et d'ailleurs je propose une autre formation vraiment spécialisée dans le nail art où là alors là c'est profusion d'informations au niveau si vraiment tu veux te spécialiser là-dedans j'ai vraiment une formation où je en fait moi depuis toute petite je dessine je fais des portraits j'adore dessiner et du coup je te donne des cours de dessin carrément donc si tu ne sais pas dessiner si tu penses que tu es nul en nail art mais que tu aimes ça sache que tu as la possibilité de te spécialiser là-dedans vraiment avec des cours assez pointus c'est une formation que je viens de remettre à jour j'ai remis 50 modules à jour je vais peut-être encore en rajouter sache qu'il y a des cours qui font plus d'une heure donc voilà ça fait beaucoup beaucoup d'informations et Instagram c'est idem que Mindset Entreprise en général on n'en parle pas du tout de stratégie et c'est vraiment là où ça va faire la différence où là tu vas pouvoir avoir des clientes et du revenu parce que c'est très bien de savoir faire les ongles c'est très bien de savoir bien faire les ongles mais ça ne suffit plus pour te démarquer de la concurrence comme je te l'ai dit qui est de plus en plus présente ensuite donc l'analyse des services donc voilà l'accès 7 jours sur 7 pour le présentiel non l'école multiformation oui forcément puisque en général c'est des formations mais attention tu as des fois des accès limités donc à voir l'accompagnement donc présentiel visio oui en général tu as l'accompagnement sur les 5 jours mais je n'ai quand même mis qu'une demi-étoile puisque en général après il n'y a plus vraiment d'accompagnement suite à cette session-là école multiformation en ligne pareil en général l'accompagnement n'est pas terrible terrible moi j'essaie vraiment d'apporter un accompagnement assez important à mes élèves donc par la correction par audio donc de chaque évaluation donc ça c'est important pour moi de t'expliquer en fait personnellement ce que tu as bien fait et ce que tu dois encore améliorer et en plus de ça je vais te donner des tips personnels donc des astuces personnelles pour justement répondre aux problématiques que tu as c'est-à-dire que même par exemple si tu as une baisse de motivation quoi que ce soit on pourra en parler ensemble sur le groupe privé voilà ou même personnellement et tu vas voir que tu vas être en contact là j'empiète un petit peu sur le groupe privé mais tu vas être en contact avec des filles ultra bienveillantes parce que je ne sélectionne que des filles super bienveillantes super gentilles qui ne voient pas du tout la chose comme étant en concurrence avec les autres élèves mais au contraire elles se soignent ensemble pour pratiquer voilà elles discutent ensemble et tout et ça je trouve ça magnifique et donc du coup tu seras toujours soutenu et quand tu auras un coup de mou tu verras qu'il y aura plein d'autres élèves qui vont te dire mais t'inquiète pas je suis passée par la même phase c'est totalement normal de passer par là regarde les posts que je fais maintenant tu vas y arriver aussi et ça ça te rebooste mais de dingue école multiformation en général tu as un groupe privé mais voilà c'est pas forcément aussi bienveillant tu peux avoir des personnes parce qu'elles sélectionnent tout type d'élèves et donc tu vas avoir des élèves qui vont être un petit peu au ras des pâquerettes niveau intellectuel sans jugement de ma part mais c'est pas les personnes que je sélectionne moi personnellement les personnes qui sont encore dans cette dualité de se dire oh là là mais si elle, elle réussit ça veut dire que moi je vais échouer non, 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 non c'est pas du tout ce qu'il faut se dire et c'est pas du tout comme ça que la vie fonctionne donc les gens qui sont encore sur cette rivalité un petit peu moi c'est pas du tout des personnes que j'attire donc tu seras pas avec ce genre de personnes là qui vont dire oh ben non ta pose elle est nulle tu devrais faire comme ça regarde comment moi je fais bien mes poses non, il n'y aura pas ce type de message là ce sera plutôt ah ben oui tu as encore effectivement une marge de progression mais t'inquiète pas on commence toutes comme ça tu vas y arriver crois en toi crois en tes capacités regarde peut-être de nouveau ce cours là où Nathalie a expliqué ça et tu verras moi ce cours là m'a beaucoup aidé revisionne-le et puis reprends des notes et puis essaye ça et tu verras ça fonctionne voilà le type de message qu'il y a sur le groupe l'accès à vie pour moi c'était important de te donner un accès à vie au cours et un accès aux mises à jour ce qui est très rarement le cas pour les écoles multi-formations et pour le présentiel pour moi c'était super important de pouvoir te dire ben voilà si tu décides de me faire confiance si tu décides d'investir en toi aussi ben c'est important que tu puisses accéder aux dernières techniques qui existent sans être obsolète au bout de quelques années et devoir repayer sans cesse encore et encore des formations si vraiment tu investis en toi je pense que c'est normal que tu aies un accès à vie au cours et aux mises à jour quand tu auras des choses à mettre à jour voilà on va passer à la suite donc comme tu l'auras sans doute compris la formation que je propose en quelques points donc c'est à distance à ton rythme en illimité en illimité et tu peux avoir peur du distanciel mais sache que moi je proposais des formations en présentiel avant avant que je propose le distanciel et j'ai vu que mes élèves avaient beaucoup plus de résultats en distanciel qu'en présentiel parce que justement elles avaient le temps de faire les choses elles n'étaient pas pressées en quelques jours à devoir apprendre et à faire du bourrage de crâne au contraire elles se prenaient le temps qu'il faut je sais qu'on est qu'on a une vie à mille à l'heure à côté on a peut-être un job à côté on a peut-être des enfants à côté et c'est compliqué des fois de se former donc là tu pourras vraiment le faire à ton rythme ce que je te propose c'est vraiment qu'on aille très très loin dans l'hygiène médicale comme je te l'ai dit dans l'hygiène chirurgicale donc je te apprendrai vraiment le process en trois étapes pour avoir des instruments absolument nickel en termes d'hygiène on est sur des techniques absolument actuelles la manicurus et encore même au niveau de la manicurus on est sur les dernières techniques parce que même au niveau de la manicurus tu as différentes techniques et là moi je vais t'apprendre la technique la plus sécuritaire et la plus rapide parce que forcément c'est un petit peu aussi le nerf de la guerre la rapidité forcément la confiance en soi qui est absolument primordiale sinon tu t'auto-sabote la partie entreprise pour savoir comment ouvrir et gérer ton entreprise et quels sont tes droits tes devoirs comment tu vas mettre tout ça en place mettre la structure en place le nail art on va le voir un petit peu également dans cette formation là que je propose en sachant que c'est vraiment du nail art assez simple mais c'est du nail art élégant vraiment voilà du baby boomer de la french du la baby french d'ailleurs du du baby glitter également enfin bref on verra plein de choses comme ça l'effet marbre enfin plusieurs plusieurs techniques de ce type vraiment élégante et Instagram la stratégie la fameuse stratégie que tu vas pouvoir mettre en place une stratégie très pointue qui va être peut-être différente des autres formations Instagram puisqu'elle est vraiment adaptée à ton cas de figure c'est-à-dire à toi qui as un business physique business physique ça veut dire vraiment que tu es dans un lieu que tu ne vas pas vouloir attirer des personnes de Paris situées à Strasbourg ou des personnes de Marseille situées à Lille bref ou à Brest ou dans n'importe ou dans le monde tu ne vas pas vouloir attirer des personnes qui sont à Fort-de-France situées à Paris donc vraiment c'est des stratégies où tu vas pouvoir faire une stratégie pour attirer des clientes autour de chez toi et sans forcément devoir payer ça aussi c'est intéressant c'est que voilà tu ne vas pas dépenser tout ton argent dans des pubs inefficaces mais plutôt dans une vraie stratégie voilà tu mets ton argent dans la stratégie tu sais la stratégie tu la mets en place et ensuite c'est gratuit c'est plutôt pas mal je trouve je ne sais pas ce que tu en penses mais voilà c'est une formation donc 6 en 1 qui regroupe tout ce dont tu as besoin pour débuter et progresser à ton rythme depuis chez toi et sans pression et franchement j'ai créé la formation que j'aurais voulu avoir à mes débuts et je pense que si j'avais eu cette formation-là avec toutes les informations qu'elle contient honnêtement j'aurais connu un succès bien plus rapide vraiment clairement donc voilà la question aujourd'hui c'est est-ce que tu as envie de te donner cette chance de réussir ou pas donc bien évidemment tu as deux choix qui s'offrent à toi il n'y en a pas plus il n'y en a que deux le premier choix c'est d'essayer de faire tout ça seul puisque je t'ai déjà donné pas mal de tips tu sais maintenant par rapport à Instagram tu peux tu peux voilà mettre des choses en place tu sais que l'état d'esprit est important donc je t'ai donné déjà beaucoup de valeur dans cette conférence donc tu peux essayer de le faire toi-même voilà mais le problème c'est que tu vas mettre beaucoup de temps c'est qu'en fait c'est comme un puzzle tu vas avoir là je t'ai donné quelques pièces mais en fait pour les assembler ensemble ça va te demander beaucoup de temps d'énergie et des fois il va te manquer des pièces et des fois juste cette pièce-là va faire que ton dessin ne va pas être complet et ça ne va pas fonctionner voilà la sauce ne va pas prendre c'est comme avant l'exemple du gâteau j'aime bien les métaphores j'ai l'impression parce que ça me vient comme ça j'ai rien préparé j'ai juste préparé mes slides mais tout ce que je brode autour je n'ai rien préparé je te promets que ça vient du cœur et donc voilà comme je t'ai dit avant la levure si tu ne l'as pas dans ton gâteau il ne montera pas et bien si tu essayes de le faire seul il y a de fortes chances que tu vas t'épuiser à chercher des bouts d'informations à droite à gauche à ne pas trouver forcément des informations qui sont à jour ou qui ne sont pas adaptées à ton cas de figure personnel et donc tu vas complètement passer à côté de la chose tu vas te décourager et au lieu parce que aussi ce qu'il faut te dire c'est que le temps que tu mets là-dedans c'est du temps que tu perds du temps que tu perds c'est de l'argent que tu perds puisque si ce temps-là tu mettais directement bien en place les bonnes stratégies et bien là tu pourrais déjà commencer à gagner des milliers d'euros chaque mois et si tu perds six mois et bien six mois fois deux mille euros ça fait douze mille euros que tu as perdu que tu n'as pas gagné parce que tu étais en recherche parce que tu n'as pas mis les bonnes choses en place et là je pars juste sur deux mille euros l'objectif c'est quand même que tu atteignes plus que deux mille euros si tu le souhaites c'est pas une obligation bien évidemment tu peux dire moi deux mille euros je suis la reine du pétrole j'ai rien besoin de plus c'est tout bon je quitte mon job je suis heureuse je travaille à mi-temps la vie est belle mais si toi tu n'as peut-être pas d'enfant ou que tu as envie de travailler plus et que tu as envie de générer 5000 euros peut-être parce que tu veux une vie radicalement différente parce que tu as envie de faire les plus beaux voyages parce que tu as envie de faire la meilleure expérience de vie possible et de pouvoir voilà dépenser sans compter et bien et bien tu peux très bien choisir de travailler à temps plein et avoir un carnet de rendez-vous plein mais il te faut les bonnes stratégies et ça c'est très important donc le premier choix essayez de le faire seul et éventuellement faire plein d'erreurs et perdre beaucoup de temps et au passage beaucoup d'argent ou forcément tu t'en doutes le deuxième choix te faire accompagner et réussir vite avec tout ce que je t'ai mis en place par contre il faut savoir que je ne prends que très peu d'élèves pourquoi ? parce que déjà je ne peux pas donner le meilleur de moi-même à un million d'élèves donc tu peux bien t'en douter je n'ai qu'une vie je veux aussi en profiter et je n'ai que 24 heures dans une journée et la nuit je dors dans le temps je culpabilisais de dormir la nuit et de ne pas répondre à 3 heures du matin à certaines élèves maintenant je me respecte et honnêtement je ne réponds plus à 3 heures du matin donc pour ça je ne peux plus prendre autant d'élèves que j'en ai pris par le passé donc ce qu'il faut savoir c'est que je ne prends que 5 élèves donc cette semaine et donc du coup si tu veux en faire partie eh bien tu peux candidater pour le programme Master Pro voilà si tu corresponds aux personnes que je recherche eh bien voilà peut-être que je te donnerai la chance de faire partie de cette aventure si je sens d'emblée que je ne suis pas la bonne personne pour toi ou que tu n'es pas la bonne personne pour moi eh bien je te le dirai très clairement et nos chemins s'arrêteront là mais en tout cas ou peut-être que ce ne sera pas le bon moment pour toi non plus mais voilà on peut en discuter ensemble c'est-à-dire que si voilà j'ai déjà rempli les 5 personnes peut-être que tu pourras t'inscrire la semaine d'après mais peut-être pas vraiment pour moi il y a 2 critères qui sont absolument déterminants pour moi et pour toi parce que je vais te dire pourquoi tout de suite le premier critère ça va être que tu es ultra motivé et le deuxième critère c'est que tu es ultra bienveillante que tu vibres vraiment avec ce que moi je te partage si tu ne vibres pas avec ce que je te partage c'est que tu n'es pas au bon endroit si tu sens que je suis la bonne personne pour toi tu es au bon endroit si par exemple tu m'appelles et que tu me dis oui Nathalie j'ai comparé plein de formations vas-y essaye de te vendre je te dirais ben je ne suis pas la bonne personne pour toi parce que je n'ai pas à me vendre c'est-à-dire que moi je vais tout apporter mais si toi-même tu n'es pas assez sûr de vouloir suivre ma formation c'est que voilà il vaut mieux que tu ailles boire ailleurs parce que c'est que tu ne t'investiras peut-être pas suffisamment dans la formation donc je veux que tu sois sûre de toi sûre de vouloir me rejoindre et on peut en parler au téléphone alors ce sera peut-être moi peut-être une assistante à moi mais du coup voilà on en discutera ensemble soit ensemble toi et moi soit avec avec mon assistante donc voilà 5 personnes par semaine hyper important le lien est sous la vidéo tu peux prendre ton rendez-vous voilà donc avant de passer donc à la suite on va voir quelques petits mots des élèves alors j'en ai j'ai des centaines et des centaines de messages de ce type là j'en ai juste honnêtement sélectionné les premiers qui venaient c'est pas forcément les meilleurs mais je t'invite vraiment à aller voir sur Facebook Google parce que du coup je suis notée 5 sur 5 par mes élèves et sache que malgré cette note de 5 sur 5 j'ai décidé de remettre entièrement un jour ma formation pourquoi ? parce que je suis une personne déjà perfectionniste et parce que je veux le meilleur pour mes élèves et donc du coup je me fais un travail de dingue c'est comme si je reprenais à zéro toute mon entreprise pour donner encore plus de valeur et donc du coup ça c'est déjà des messages que j'ai maintenant mais ah oui ce que je voulais te dire aussi c'est que pourquoi je cherche des personnes ultra motivées c'est parce que je veux que tu ailles absolument au bout de la formation et comme ça tu pourras m'apporter un témoignage ce sera vraiment le meilleur remerciement que tu peux m'apporter c'est de dire à la fin de cette formation Nathalie t'as changé ma vie Nathalie avant toi je pensais que tout ça était qu'un doux rêve que jamais j'y arriverais que finalement je me disais que ce domaine était saturé mais vraiment t'as changé quelque chose dans ma vie t'as tout changé finalement et voilà c'est ce type de témoignage que je veux avoir si tu n'arrives pas au bout si tu n'es pas assez motivé et que tu n'arrives pas au bout je ne pourrai jamais avoir ce type de témoignage et tu ne pourras jamais toi inspirer d'autres élèves et donc du coup voilà c'est vraiment cette dynamique là que je veux donc je veux vraiment moi m'investir au maximum pour toi pour que toi tu aies des résultats à tel point que tu aies envie par toi même de me faire un témoignage pour me dire Nathalie voilà c'est extraordinaire ce qui m'arrive voilà ce qui m'arrive voilà mes chiffres voilà ce que j'ai réussi à faire c'est incroyable donc voilà quelques petits mots des élèves en sachant comme dit que ce n'est pas les meilleurs bonjour au top cette formation merci beaucoup pour les explications j'adore en sachant que c'était l'ancienne version ce n'est pas la version actuelle c'est ma deuxième vidéo et j'ai hâte de voir les suivantes merci beaucoup pour vos cours faciles à comprendre et qui rendent la pratique accessible à toutes hello merci pour vos vidéos très enrichissantes vos explications sont vraiment super merci encore merci beaucoup formation très complète et intéressante merci la French j'adore c'est un classique sobre et élégant en toutes circonstances et maintenant grâce à vous je sais le faire merci Nathalie je suis tellement contente ta formation me motive elle est vraiment complète encore merci pour ton aide coucou Nathalie j'ai fait une formation distancielle et je peux te dire que rien qu'à la première vidéo rien que la première vidéo est top j'ai hâte de voir la suite enfin bref voilà j'en ai des dizaines et des dizaines comme ça voilà le prochain témoignage ce sera toi et comme dit si tu veux aller lire tous les témoignages j'ai une centaine de témoignages sur Google il me semble et plus d'une cinquantaine sur Facebook actuellement notez tous 5 sur 5 voilà je crois qu'il y a une personne qui m'a mis un 4 en me disant c'est top mais voilà je ne sais pas pourquoi du coup elle a mis un 4 et pas un 5 il y a des personnes comme ça qui mettent plutôt des 4 en disant qu'il y a toujours une marge d'amélioration et je suis totalement d'accord avec ça mais ça fait quand même bien plaisir les notes 5 sur 5 je te l'amourais donc voilà tu pourras aller lire tous ces avis là et j'ai plein de vidéos YouTube aussi qui montrent les personnes qui ont fait des témoignages vidéos bien plus longs que ce que je t'ai mis là je t'ai mis juste quelques extraits mais voilà tu peux aller voir tout ça donc sur mon Facebook non oui sur Facebook sur Google sur Instagram sur YouTube un peu partout voilà donc questions réponses donc je te dis tout alors les questions qu'on me pose le plus souvent c'est peut-on débuter la formation tout de suite oui alors en principe oui peut-être que je le changerai que je changerai ça dans peut-être que je ferai des ouvertures par session mais si je te sélectionne en principe tu vas pouvoir débuter la formation immédiatement peut-être que je te dirai bon là cette semaine voilà je suis déjà à 5 je sens que tu es vraiment motivé on fait l'inscription la semaine prochaine mais voilà les autres questions peut-on suivre la formation de n'importe où dans le monde oui totalement j'ai formé des personnes de n'importe où dans le monde d'un peu partout que ce soit à la Réunion beaucoup à la Réunion Martinique Guadeloupe à Tahiti et Mouréa juste à côté en Israël actuellement avec avec Daphné d'ailleurs en Ukraine bien sûr en France énormément en France dans tous les pays limitrophes de la France que ce soit le Luxembourg la Suisse beaucoup la Belgique aussi Andorre aussi l'Espagne le Portugal bref je ne vais pas tout nommer parce que je n'ai pas tout en tête mais vraiment même des pays que je ne connaissais pas forcément j'ai dû aller voir sur une carte je me suis dit mais c'est dingue jamais il y a quelques années je ne me serais imaginée avoir ce succès incroyable là de pouvoir former plus de 2500 élèves c'est incroyable surtout quoi en fait moi je me disais c'est pas tellement mais quand je regarde par rapport à d'autres formatrices que je trouve très 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 valable aussi je me dis waouh elles ont formé quelques dizaines ou quelques centaines d'élèves dans le même temps où moi j'ai formé 2500 élèves je me dis finalement je dois quand même avoir un petit plus qui fait la différence peut-être que ce petit plus c'est mon humanité je ne sais pas mais en tout cas je suis très très touchée par ça et je suis vraiment j'ai énormément de gratitude pour le succès que j'ai pu avoir et c'est pour ça que j'ai envie de tout te donner de rien garder pour moi c'est peut-être ce qui fait aussi mon succès c'est que je livre tout je ne garde rien je veux vraiment te donner le voilà tout ce que j'ai en moi toutes les pépites que je connais pour t'emmener le plus loin possible voilà peu importe ton âge aussi ça c'est une question qui revient assez régulièrement j'ai tout juste 18 ans ou alors j'ai 65 ans est-ce que je peux faire cette formation ? oui tout à fait j'ai formé des élèves de 18 à la plus âgée elle avait plus de 65 ans elle était déjà à la retraite mais elle avait envie de faire ça pour son plaisir ça c'est une phrase que ma fille dit tout le temps pour mon plaisir allez maman pour mon plaisir donne-moi ça donne-moi un biscuit pour mon plaisir et donc du coup voilà pour son petit plaisir elle avait envie de le faire et au final elle a connu un succès aussi assez intéressant et du coup je trouve ça super qu'il n'y a pas d'âge pour le faire donc voilà ça c'est vraiment les questions principales si tu as d'autres questions on en discutera durant l'appel et je pourrai répondre à toutes tes questions et donc du coup ah oui une autre question qui revient souvent est-ce qu'on peut régler en plusieurs fois ? oui mais je pense que si tu es vraiment motivé tu vas trouver la bonne solution parce que tu vas te dire voilà si je peux gagner entre 2000 et 5000 euros par mois ce serait vraiment dommage que je me limite en me disant que la formation c'est un frein financier parce que tu auras peut-être compris qu'il faut investir en toi et que tu es la meilleure le meilleur investissement qui soit certes tu peux investir dans des vacances mais en une semaine deux semaines ce sera passé tu peux investir dans une voiture mais elle va se dégrader par contre si tu investis en toi au contraire ça va te faire gagner de l'argent donc c'est un actif tes connaissances sont vraiment un actif et pas un passif un passif c'est ta voiture qui te coûte chaque mois de l'argent voilà tes connaissances c'est un actif et tu vas pouvoir très rapidement faire un retour sur investissement d'autant plus que moi je m'engage personnellement à t'accompagner jusqu'à ce que tu aies au moins réussi à rentabiliser la formation et en plus de ça à bien tourner c'est à dire que même si tu as besoin de moi d'ici six mois un an voire plus je serai toujours là pour toi et c'est ça qui est important c'est de se dire ok j'ai investi une certaine somme mais elle est très très bien investie puisque derrière je vais pouvoir avoir un vrai retour sur investissement voilà donc maintenant il ne te reste plus qu'une chose à faire c'est réserver ton entretien de candidature pour voir si tu es la bonne personne pour travailler avec moi ou si c'est pas le cas finalement et si tu corresponds justement aux personnes que je recherche et si je suis effectivement la bonne personne pour toi voilà il faut vraiment que ça match des deux côtés c'est comme un couple si une personne est très très amoureuse mais que l'autre est totalement indifférente ça ne peut pas marcher que ce soit dans un sens ou dans l'autre par contre si les deux sont très amoureux et bien les choses se font naturellement et de manière magnifique donc voilà je te remercie vraiment d'avoir écouté cette conférence jusqu'ici je suis désolée qu'elle ait duré si longtemps j'avais prévu une conférence de 30 minutes finalement elle fait une heure et demie si tu as réussi à rester jusqu'ici vraiment merci infiniment voilà je t'envoie plein 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 d'amour et j'espère te dire à très bientôt réserve vite ton appel puisque je ne prends que quelques créneaux et mon assistante également donc les créneaux partent très très vite donc réserve ton appel dès maintenant pour voir si on peut travailler ensemble et surtout sois bien présent à l'appel parce que moi je me réserve des créneaux juste pour toi sache que ces créneaux que je te réserve c'est des moments où je me mets complètement au retrait où je fais en sorte que mes filles soient gardées où vraiment je prends du temps pour toi idem pour mon assistante donc et ce respect là envers moi et envers mon assistante de te dire que si tu réserves un appel tu viens à l'appel parce que je te consacre du temps donc c'est normal que tu sois là si jamais tu as un impératif avant bien évidemment on peut en discuter on reprogramme l'appel mais juste ne pas donner de nouvelles faire l'autruche parce que en attendant tu as changé d'avis donc au moins préviens avant dis ok Nathalie finalement bon bref le rendez-vous j'en ai pas forcément besoin ou pas envie ou c'est pas le bon moment pour moi bref on a lu nul mais au moins comme ça on est au clair parce que du coup les personnes qui prennent rendez-vous avec moi mais qui ne donnent pas signe de vie au rendez-vous donc note-toi le bien dans ton agenda je ne les recontacte plus voilà il faut le savoir moi je ne te courirai pas après c'est ce que je t'ai dit dans la formation je ne cours après personne au contraire si toi tu sens que je suis la bonne personne pour toi ce sera à toi de venir vers moi et à t'investir au minimum en prenant le temps de discuter un petit peu avec moi de voir si c'est effectivement quelque chose qui te correspond ou pas voilà je te souhaite encore une fois une très très belle journée et merci infiniment de m'avoir écoutée jusqu'à là je te souhaite une vie merveilleuse j'espère pouvoir la rendre encore plus merveilleuse avec mes connaissances mes compétences mon accompagnement et tout mon amour que je te donnerai au quotidien à très bientôt franchement lancez-vous vivez vos rêves on n'a qu'une vie il faut profiter ça ne sert à rien d'avoir une vie morose si on a l'occasion de se lancer il faut en fait il faut oser à distance je ne voyais pas trop comment ça pouvait fonctionner en fait parce que pour moi je me suis dit comment je vais procéder si je fais des erreurs je n'étais pas très rassurée au départ et après quand effectivement j'ai commencé à faire des recherches sur tout ce qui était les centres combien de jours les hôtels qu'il fallait réserver les prix enfin les trajets il fallait que du coup je prenne une semaine de vacances ça me paraissait trop compliqué je ne pensais pas du tout me lancer tout de suite j'aurais attendu peut-être mes vacances d'été ou quoi et du coup je suis tombée sur ta formation et tu m'as tout bien expliqué etc et là je me suis dit mais waouh mais pour moi c'était vraiment l'opportunité à saisir parce que justement comme tu m'avais bien expliqué je pouvais faire ça quand je voulais quand j'avais le temps donc le soir ou le dimanche donc pour moi après ça a mûri dans ma tête et pour moi c'était devenu une évidence en fait les centres je ne voulais plus du tout en entendre parler je ne me suis plus du tout documentée donc voilà par rapport à la praticité de la chose effectivement ta formation c'est celle qu'il faut ah mais alors à 2000% parce que non seulement on a de la pratique mais on a aussi tout le côté théorique donc vraiment elle est ultra complète et en plus de ça et ça moi je l'ai retrouvé nulle part ailleurs quand j'ai fait mes recherches je nous explique comment ouvrir notre entreprise et ça je crois que c'est une des grosses parties où moi je me suis vraiment penchée dessus etc parce qu'on nous donne toutes les clés en fait en fait on a tout tout est servi sur un plateau on a qu'à s'entraîner passer notre certificat et ouvrir notre boîte en fait donc du coup je trouve ça c'est génial parce que du coup tu nous enlèves une énorme épine du pied parce que pour quelqu'un qui ne on aurait un peu de mal à trouver des informations et tout ça on a tout en fait donc vraiment quand je dis complète de A à Z elle est ultra complète moi j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui me soutient parce que d'après ce que j'ai pu comprendre c'est pas toujours le cas mais peu importe si on vous soutient pas allez au bout de vos rêves parce que peut-être votre famille ne va pas vous soutenir mais nous en tant que notre communauté en fait notre petite famille qui s'est installée avec toi Nathalie sur le groupe c'est bon on sera la petite famille et on va vous encourager et tout va bien se passer il ne faut pas il ne faut pas toujours écouter le négatif parce que si on s'entoure de négatif de toute façon on ne fera rien donc il faut y aller avancer et surtout rester avec Nathalie parce que vous n'allez pas le regretter impossible vraiment si je peux encourager vraiment n'importe qui ce sera avec grand plaisir parce qu'il faut oser et merci Nathalie d'avoir créé tout ça pour nous merci de ton investissement parce que c'est grâce à toi tout ça et bon repose-toi quand même un petit peu s'il te plaît parce que c'est dingue parce que moi je n'ai jamais vu ça clairement tu t'investis tellement parce qu'en plus tu as arrêté l'esthétique pour nous pour ne te consacrer qu'à tes élèves donc vraiment te consacrer à 2000% à ta formation tu as fait des trucs en si peu de temps c'est ouf toute la formation que tu as mis en place déjà celle de base les nail arts et tout ça tu t'es engagée dans 100 vidéos voilà c'est juste difficile donc vraiment merci pour tout ce que tu fais pour nous et voilà quoi merci on ne peut pas trouver mieux en formation vous allez pouvoir essayer les autres formations vous retournerez sur celle-là sincèrement et comme on en a fait une on se lance dans les 3 autres après c'est une formation qui est temps et on est très bien au canal balancez-vous il ne faut vraiment pas avoir peur tout ce qu'on peut gagner c'est d'être plus heureux donc il faut se lancer moi franchement je la conseillerais fortement je ne pense pas que les regrets je pense que même tous tes élèves pourront dire ça que moi je ne regrette pas du tout de t'avoir fait confiance un petit mot de la fin aux filles qui hésitent encore c'est le moment jamais qu'elles soient décisionnaires de leur vie qu'elles n'attendent pas c'est le moment de foncer la formation est top Nathalie tu es top tu es disponible tu es humaine tu nous accordes de ton temps je n'aurais jamais pensé autant tu es tellement présente une question un doute sur le groupe il y a eu des filles qui avaient des doutes de ne pas arriver allez hop tu nous remotives c'est génial cette ambiance familiale et les filles qui ont des doutes n'en ayez pas foncez faites-vous plaisir faites ce que vous avez envie de faire attendez pas sa vie est déjà bien assez courte et les personnes qui ne vous soutiendront pas tant pis avancez mais vous ne retournez pas c'est vraiment moi je ne regrette en aucun cas j'ai un confort même si là j'ai arrêté de travailler et que je fais ça de temps en temps avec des clientes et tout mais rien que d'être à la maison de décider de ce que je veux quand je veux et d'être présent pour ma famille c'est le plus important j'ai attendu tellement d'années et là non il faut foncer allez-y faites cette formation elle est géniale vous ne regrettez pas les filles vous ne regretterez pas voilà en tout cas je tenais à remercier Nathalie vraiment parce que moi tu me transmets énormément tu es dispo à chaque fois que j'ai besoin de toi je suis épanouie grâce à toi et si j'en suis aujourd'hui ici c'est grâce à toi tes conseils ton enthousiasme tes humaines et voilà donc un grand merci à toi Nathalie vraiment ta formation m'a beaucoup beaucoup apporté d'aide de soutien pour moi c'est ta formation la meilleure même si j'ai longuement hésité à venir mais voilà je regrette je savais j'avais peur de me lancer au final je me suis lancée et je suis vraiment satisfaite j'ai progressé que ça soit sur les ongles mais aussi moi-même j'ai eu un gros travail sur moi-même et en fait cette formation ça m'a permis de grandir de prendre confiance en moi et je suis ravie d'être dans la formation vraiment c'est un plaisir ah mais moi je leur dirais il ne faut pas avoir peur il ne faut pas avoir de crainte moi je suis passée par là j'ai eu un tout petit peu des craintes au début mais il faut se lancer il faut y aller il faut aller de l'avant et vous allez voir c'est que du bonheur je veux dire tout est sur un plateau d'argent tu as tout tout dans cette formation elle est ultra complète donc n'allez pas voir ailleurs venez chez Nathalie quoi il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs quoi voilà ne perdez pas de temps tu nous consacres tu nous consacres beaucoup de temps dès que tu as l'occasion on sait que tu es là tu as plusieurs groupes sur Facebook que tu dois gérer tu as les vidéos tu as toute ton entreprise derrière toi et franchement je me demande comment t'avis à nous consacrer autant de temps pour nous pour qu'on évolue donc moi c'est vraiment génial c'est super ah oui oui je recommanderais à 100% c'est sûr quand j'en parle autour de moi en disant ah tu fais où ta formation parce que j'explique à toute la famille et tout ça que tu fais une formation alors tout de suite tu me demandes dans quel institut et je dis bah non c'est pas un institut c'est sur internet alors tout le monde est un petit peu étonné parce que si comment tu peux apprendre les ongles sur internet donc du coup j'explique un petit peu comment la formation elle se passe c'est avec tes vidéos quand on peut regarder prendre ce qu'on veut et que en fait c'est largement mieux qu'un institut parce qu'on peut vraiment regarder à son aise c'est vraiment mieux pour les personnes qui travaillent alors la formatrice elle est au top elle est très 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 géniale moi je regrette rien je regrette pas de t'avoir écouté d'avoir sauté le pas d'être avec toi avec Zee dans le groupe tu es toujours souriant tu as toujours la bonne humeur et c'est super reste comme tu es reste comme tu es et franchement tu nous fais vraiment avancer tu es toujours là pour nous tu nous aides beaucoup tu es tout en train d'améliorer la plateforme pour nous franchement c'est génial reste comme tu es moi je t'adore parce que les gens ont un réel suivi non après ça nous permet de garder notre travail à côté de faire notre formation mais de garder notre travail à côté et même si les ongles ne sont pas forcément parfaits il y a les filles qui sont là pour nous remonter le moral pour nous pousser pour aller de l'avant donc ça ça coûte j'ai longuement hésité avant de venir dans ta formation j'ai pris un an à me décider je t'avoue effectivement c'est le fait que en fait c'était à distance et c'est ça qui me faisait peur et comme c'était sur internet donc j'avais peur un petit peu bon après je pense que je ne suis pas la seule à avoir pensé comme ça c'est le fait que ça soit sur internet on se dit que c'est une arnaque ou c'est à distance donc du coup on se dit oui mais on ne va pas être suivi comment ça va se passer pour les corrections donc je t'avais eu au téléphone tu m'avais quand même bien expliqué la formation tout ça mais je me suis dit non je ne sais pas je vais réfléchir encore un peu au final j'ai pris un an à me décider mais une fois décidée voilà je n'ai plus retourné en arrière et j'ai dit je pense et c'est vrai qu'en cinq semaines on n'apprend pas beaucoup de choses on apprend vraiment les bases et tandis que dans ta formation à toi elle est peut-être à distance mais on a l'impression que tu es juste là en fait juste derrière nous en cas de problème oui ça ça va non ça ça va pas essaye de le faire comme ça donc on sent vraiment ta présence avec nous pour le moindre souci tu es là tu n'hésites pas à nous répondre et à nous reprendre quand ça ne va pas et si ça va tu nous le dis aussi ça va c'est super c'est top continue comme ça et voilà après moi ce que j'ai apprécié justement c'est le fait de pouvoir travailler à son rythme on apprend à son rythme quand on veut surtout quand on est maman comme moi c'est pas qu'on n'a pas beaucoup de temps mais c'est une toute autre par nos organisations et du coup il faut pouvoir gérer tout ça et moi c'est ce que j'apprécie en fait dans ta formation c'est on peut gérer son temps de travail son rôle de maman de famille on peut faire des sorties quand on veut on est toutes là pour s'entraider il n'y a pas de critique négative mais plutôt constructive et c'est ça qui fait notre force aussi dans notre petite team urnaise